bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons parler de débronzer et bronzer un canon un vieux canon donc pour faire cette opération nous utiliser un produit enfin des produits français que l'on trouve en armurie donc vous le trouvez soit sur en forme de pack soit à l'unité donc moi j'ai eu de la chance mon armurier avait le pack donc c'est un produit français cocorico et ça fonctionne vraiment bien donc l'opération la première opération c'est débronzer le canon alors pour débronzer le canon il y a un produit c'est par un litre je l'ai trouvé voilà c'est débronzant ça s'appelle tout simplement alors soit vous faites par trempage ou alors l'application par un pinceau voilà donc après dans le pack est ce qu'on a on a le dérouillant en phosphatant ça c'est important c'est très important beaucoup de personnes ne l'utilisent pas mais ça enlève le voile de rouille que vous pouvez trouver sur les canons après avoir débronzer celui-ci bien souvent après on a toujours un petit voile de rouille ceci dérouillant phosphatant empêche cette pellicule de rouille de se reformer et ça traite bien votre canon donc très important après bien sûr le bronzage à froid black metal voyez cocorico c'est bien français et après pour le finish bon moi j'ai pris la petite huile donc nourrissante et lubrifiante voilà qui va venir donner un brillant et puis neutraliser aussi le produit vous pouvez faire ça aussi avec une graisse à fusil mais comme c'était dans le pack allez on l'a pris bien donc maintenant je vous propose de regarder les étapes de débronzage d'un vieux fusil Baikal monocou qui malheureusement a été mal entretenu et donc où j'ai pu revoir quand même on est en assez bon état voilà je vous propose de la regarder je vous dis au revoir à la fin de la vidéo à bientôt alors on va passer à l'opération de débronzage du canon on va utiliser un débronzant que l'on trouve dans l'armorie et qui fonctionne très très bien donc l'opération se fait soit par trempage moi comme j'ai pas de bac j'utilise un petit pinceau et puis je vais venir mettre le produit sur le canon donc là j'ai déjà passé une petite couche avant vous voyez ça a déjà fait son effet donc au pinceau on y va bien on va laisser agir un quart d'heure un petit quart d'heure là on voit déjà que ça s'en va aussi à la deuxième passe donc voilà et après je vais venir avec de la ligne d'acier triple zéro frotter le canon pour enlever l'ancien bronzage donc là c'est une rénovation d'un fusil Baikal monocou qui est très vieux et donc qui a très très beau et servi longtemps et bon ben qui n'a pas été très très bien entre entretenu donc il est un peu piqué le bronzage était reparti un peu de rouille donc on va essayer de refaire ça un peu plus correctement je veux pas dire à neuf mais au moins le remettre en état à propre bien j'en suis à ma deuxième couche donc on s'aperçoit ben le canon oui effectivement le bronzage est parti et les endroits beaucoup plus que d'autres il suffit d'insister avec la paille de verre là en triple zéro et ça s'en va donc pour un peu d'huile de coute comme on dit un insisté sur les endroits où c'est un peu plus bronzé mais le produit est satisfaisant j'essaye d'avoir le focus donc ça sert énormément le vinaigre bon c'est la base de vinaigre mais par contre il doit avoir un autre additif parce que moi j'ai essayé au vinaigre même par trempage il faut énormément de temps là ça s'agit vrai vraiment vite donc je vous conseille de bien appliquer et de commencer à frotter quand le produit n'est pas encore sec il agit mieux vous frottez avec la laine d'acier en triple zéro et ça va vous enlever le bronzage donc là j'en suis à la deuxième passe on attendait un petit quart d'heure je vais refrotter un petit coup et puis on verra ce que ça donne mais ça a l'air très satisfaisant ok bien donc le canon est débronzé oui gardé à la laine d'acier donc après le produit de débronzage après le débronzant pardon c'est un peu plus français il faut le rincer à l'eau claire vous le rincez abondamment à l'eau claire bien l'essuyer le faire sécher bien l'essuyer et après moi je repasse un petit coup de laine d'acier ce que vous allez tout de suite avoir un peu d'oxyde qui va se former voyez je passe on voit un peu ici il ya un peu d'oxyde qui s'est formé donc un petit coup de laine d'acier pour pouvoir enlever toute cette petite rouille c'est vraiment un film léger c'est d'avoir comme une poussière qui se forme ok après ceci nous allons passer à dérouillant phosphatant alors ça c'est important c'est important beaucoup ne le font pas ce produit là permet de vraiment laisser une pellicule de phosphate sur votre canon et de neutraliser les points de rouille surtout les points de rouille qui sont dans tout ce qui est piqûre et vous allez avoir de la rouille comme votre canon est débronzée à l'air libre qui va l'oxydation qui va revenir donc ce produit là avant de passer au bronzage à froid permet d'enlever cette oxydation donc quelles sont les précautions à prendre a déjà des gants une paire de lunettes comme c'est indiqué dessus et l'application se fait soit par trempage soit au pinceau moi je vais le faire au pinceau alors pour l'application moi ce que je vous conseille comme tous les produits c'est d'utiliser un contenant ce qui permet de ne pas prendre avec votre pinceau dans le produit parce qu'après vous risquez de le polluer donc moi je verse toujours mon produit dans un gobelet je vais chercher dedans je passe le phosphatan ou le dé le comment le débronzant comme tout à l'heure le phosphatan et même le bronzage à froid à froid pardon et surtout le bronzage à froid si vous le prenez directement dans le produit dans le flacon vous allez le polluer donc vaut mieux tout verser dans un contenant un petit gobelet un petit récipient et à l'aide d'un pinceau ben on va le passer voilà donc je me prépare et puis on regarde ça ok ok bien bon j'ai trouvé mon petit pinceau j'ai montré mis mon produit mon phosphatan et je vais appliquer ce phosphatan sur toutes les tous les parties du canon on voit que ça fait une petite mousse donc il est aussi le laissé il est conseillé pardon mais je bafouille aujourd'hui de laisser agir un quart d'heure et après de le rincer ça paie va s'apercevoir que les parties oxydées vont noircir ce qui va empêcher après la corrosion et là il est je pense si on voit bien il est bien piqué bien donc après une demi-heure comme ça de marquer sur les instructions sur la notice le mode d'emploi c'est soit 15 minutes par trempage ou une demi-heure par application donc une fois que la demi-heure est passé nous préconise on nous préconise de passer encore un peu de le garder ou de le brosser et après de l'essuyer et de le rincer à grande eau je m'aperçois qu'on enlève encore un peu de bronzage on nettoie encore le canon et que les parties piquées effectivement sont devenues noires on voit ici comme indiqué donc sur le mode d'emploi donc toujours avec la laine d'acier on voit qu'on nettoie encore bien le canon on enlève pas mal de saleté bien je vais l'essuyer avec un chiffon microfibre et comme j'ai été généreux sur le produit dans mon gobelet et ben je vais en passer une deuxième couche on a le temps et après on passera au bronzage voilà en attendre encore une demi-heure et après ce coup là ce sera bon on va finir et ça je me suis aperçu que j'ai réussi à enlever aussi du bronzage à des endroits comme ici là je n'ai pas réussi à enlever ben c'est parti bien ben je viens de finir le phosphatage donc laisser 30 minutes je les rincer donc le canon est relativement propre il a été il est un peu plus teinté qu'avant il a pris un aspect un peu plus grisé voilà il est relativement propre bien sûr on a on a les parties abîmées impliquées voilà alors je vais le laisser sécher on va voir si la partie la partie oxydée va revenir l'oxydation de surface va revenir et une fois qu'il sera bien c'est je passerai au dégraissage et au bronzage à froid allez je vous reprends tout à l'heure ok ben voilà ça y est on passe à la dernière partie maintenant c'est à dire le bronzage à froid du canon donc nous avons fait nous avons débronzé le canon à l'aide du débronzant nous avons passé le dérouillant phosphatant rincer le canon à grande eau et voilà le résultat donc j'ai laissé passer quatre heures pour voir si l'oxydation allait revenir après le débronzant dans la minute qui arrive une fois que le canon est comment est rincer il ya une pellicule de un léger voile de rouille qui vient et même de la rouille à certains endroits et dès qu'on passe le dérouillant phosphatant on voit que cette pellicule s'en va ça traite le canon donc on le laisse 30 minutes agir ce produit et après je l'ai rincé à l'eau claire je l'ai rincé essuyer à microfibre et je l'ai laissé quatre heures voir si la rouille revenait elle n'est pas revenue il ya aucun point de rouille le canon est légèrement grisâtre mais aucun point de rouille n'est revenu donc je l'ai laissé sécher et maintenant j'y passe un petit coup de laine d'acier enlever les impuretés le rendre un peu plus brillant et on va passer à l'étape finale qui est le bronzage à froid voilà on va bien rincer le rincer pardon l'essuyer c'était encore dans mon rinçage donc on va utiliser le produit ceci black metal bronzant à froid voilà fonctionne très bien il nous faut du coton le fameux pinceau le gobelet avec le produit à l'intérieur voilà donc on va humecter et tamponner le canon avec le produit ce qui va nous faire une pellicule d'oxyde dessus on va tout de suite voir la réaction le canon va noircir et suivant le nombre de couches que vous mettez vous allez avoir une teinte plus ou moins noir donc voyez on voit déjà que le produit agit le noir se fait sur le produit alors bien sûr quand vous allez retremper dans le produit votre tampon vous allez comme je dis toujours altérer votre produit donc changer de tampon et surtout ne pas le remettre à l'intérieur de son contenant voilà ah ça y est j'ai perdu de la lumière bon j'espère que ça va aller quand même la batterie est morte oui le canon noirci on va laisser agir le produit pendant deux minutes l'essuyer ça va former une légère pellicule d'oxyde et refaire l'opération pour atteindre un noir un noir assez important après c'est au goût de chacun c'est encore le plus rapide à faire tout c'est de laisser agir le produit le laisser sécher enlever au chiffon la pellicule d'oxyde qui aura été formée sur le canon et repasser après à une nouvelle opération voilà allez on va laisser agir allez regardez le tampon le tampon est bien noir hein donc en réalité on vient oxyder on vient rajouter une oxyde sur son cas sur le canon qui va venir protéger le métal voilà le canon noirci c'est la peine d'en mettre beaucoup hein il suffit bien passer le produit et après et changer de tampon ok on attend un peu et on se reprend voilà j'ai attendu une ou deux minutes je vais passer une deuxième couche de black metal donc on s'aperçoit que l'oxydation se fait sur le canon vous allez avoir apparaître comme des petits points de rouille en réalité c'est le produit qui sèche et qui agit donc ça fait des petites traces mais faut pas s'inquiéter tout ça ça s'enlève voilà voilà donc plus vous allez passer de couche plus vous allez avoir une teinte foncée alors là c'est encore un peu mat mais après avec le produit de finition on va avoir une surface qui va être très brillante ah oui j'ai oublié de vous dire avant il faut bien dégraisser vous utilisez de l'acétone pour bien dégraisser votre canon et après c'est tout bon ça va tout seul voilà je crois que c'est pratiquement fini on se voit pour la fin le remontage de ce vieux balcal on verra ce que ça donne bien la dernière étape vous voyez le canon est bien bronzé alors bien l'essuyer à la microfibre et puis si vous voulez vous mettez un petit coup de encore de laine d'acier un triple zéro le finish la finition nourrissant d'armes c'est une huile un lubrifiant et protecteur longue durée or normalement il y a un pulvo malheureusement je suis tombé sur le seul truc qui ne fonctionnait pas donc je vais le passer à la lingette je vais l'ouvrir je vais en mettre sur la microfibre et je vais le passer sur le canon voilà on voit bien qu'il brille bien il est bien graissé ça sent toucher ça glisse vachement bien on vient encore protéger notre bronzage et ça neutralise un peu aussi le produit voilà voilà je ne sais pas si vous voyez bien il brille bien je n'ai pas assez de lumière c'est dommage mais je peux vous dire que le résultat est bluffant un vieux fusil qui a repris une nouvelle jeunesse alors après rien ne vous empêche de repasser un peu de graisse à fusil voilà on passe partout ça brille ça enlève encore toutes les traces qu'il aurait pu avoir d'oxydation ça neutralise aussi le produit voilà c'est fini maintenant on va le remonter et je vous le présenterai fini ok ben voilà ça y est le vieux fusil est remonté donc il est nettement nettement plus propre qu'il n'était le bronzage à froid a bien fait son office donc ça lui redonnera on va dire une seconde jeunesse pour une utilisation encore dans le temps j'espère donc la crosse a été nettoyée aussi avec de la mi-propibre et de l'eau savonneuse ne pas mettre de produit un peu trop corrosif pour éviter d'enlever le vernis il était simplement un peu taché donc là ça allait l'important c'était le canon qui était vraiment stocké dans un endroit même pas essuyé je pense après utilisation en temps de pluie et stocké carrément dans la housse ça fait qu'il était bien piqué et puis bien rouillé voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt et puis si vous pouvez mettre un petit pouce ce serait bien sympa allez au revoir à bientôt